Bonjour, le club de Nauset Omnisport organisait une journée tremplin samedi 12 janvier, journée pour mettre en valeur la section sport adaptée. 25 personnes venues des foyers de Blain, du Pèlerin, de Pouencé et de Nauset bien sûr, ont participé à des ateliers raquettes, escalades ou encore motricité. L'objectif c'est de relancer cette section. Depuis de nombreuses années déjà le Nauset Omnisport qui regroupe aujourd'hui 16 sections avait une section de sport adapté qui malheureusement suite au décès de son président est un petit peu en sommeil. Et donc c'est une volonté de pérenniser si je puis dire cette section et à l'initiative du comité départemental de sport adapté et du Nauset Omnisport a été mis en place cette journée. Et si j'en juge par le nombre de participants et d'encadrants, on peut d'ores et déjà dire que voilà c'est un franc succès. C'est ouvert aussi bien au centre qu'au particulier justement. Notre priorité sera même les particuliers parce que c'est des personnes qu'on n'a pas la possibilité de contacter et qui on sait ont un besoin de sport. En plus le week-end on a le créneau déjà disponible, l'éducateur disponible. Donc maintenant il faut qu'on fonce. Il y a une bonne ambiance et puis on voit que les bénévoles donnent aussi de leur temps et qu'ils savent s'investir et c'est très bien. Là on a cinq ateliers vraiment permanents et après deux ponctuels. Donc les cinq permanents c'est l'escalade, l'athlétisme, un parcours de motricité, sport de raquette et de la sarbacane. C'est vrai que c'est une activité qui plaît beaucoup. Et en activité occasionnelle il y a du king ball, donc le gros ballon qu'on a pu voir tout à l'heure, et du parachute. Donc ça c'est vraiment, je pense que Sandrine vous expliquera mieux que moi ce que c'est, c'est vraiment spécifique au sport adapté. Le sport adapté se base sur les règlements des sports valides et du coup on adapte selon les capacités de la personne pour qu'elle puisse faire de la compétition ou du loisir. Donc il y a trois divisions, la division 1 c'est quasiment le même règlement que le sport valide, la division 2 il y a des adaptations et la division 3 c'est une adaptation. Le but c'est que la personne donne du sens à la compétition. Malheureusement certains ne donnent pas du sens à la compétition, donc il y a ce qu'on appelle les activités motrices, comme aujourd'hui. Et du coup là on est vraiment sur la simplification du sport pour que la personne puisse pratiquer du sport selon ses capacités. Sachez que le sport adapté compte 750 sportifs sur le département répartis dans 19 clubs. Vous retrouvez leurs coordonnées sur le site internet sportadapt44.org Sous-titrage Société Radio-Canada